Je suis arrivé à Paris Basket et bon au début quand j'ai signé j'entendais beaucoup de gens, la plupart des gens enfin des amis proches qui me disaient ouais c'est une bonne idée en fait, ce que tu as fait c'est un bon choix et ce serait bien pour toi parce que tu auras beaucoup de responsabilités là-bas et tu auras beaucoup de minutes et il y a eu beaucoup de rumeurs autour qui disait bon pourquoi il est parti là-bas, il n'aurait pas dû pas faire là-bas, regardez maintenant il est en Pro B, il peut être en Pro A ou jouer au plus haut niveau, en plus Paris sont à 1,8 enfin 1,7 et ils vont rien faire quoi. Moi j'ai pas vu les choses de cette manière, moi je suis parti là-bas juste vraiment pour apprendre et pour me redonner une nouvelle image quoi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses avec le Valois et les images voilà quoi. Et puis déjà arrivé à Paris je les connaissais déjà parce qu'avant quand j'ai des fois avec le Valois vers septembre, fin septembre, mi-novembre, je m'entraînais déjà au OneBall ici donc je les voyais, j'ai déjà un meeting avec le coach et je voyais les joueurs, il y a des joueurs que je connaissais déjà donc quand je suis arrivé en fait, pour moi juste le premier entraînement en fait l'échauffement, c'est comme si il m'avait en fait, c'est comme si j'étais dans l'équipe ça fait déjà fin depuis le début de l'année quoi, c'est comme si j'étais dans l'équipe depuis le début de l'année et j'ai trouvé que cette équipe c'était une grosse équipe, juste que on perdait sur les détails vers les fins de match et tout, toutes les défaites qu'ils ont eues c'était sur les détails et puis voilà moi quand je suis venu c'est pour ramener de l'intensité que ce soit en attaque, en défense et apprendre aussi, apprendre le jeu d'un meneur parce qu'il y a le coach qui est là qui est en train de m'aider, comment gérer le tempo de l'équipe, comment gérer les fins de match et puis alors aux entraînements j'apprends beaucoup sur mes pick and roll, la vision, quand il faut jouer pour les joueurs, quand il faut jouer pour moi quoi, enfin quand il faut jouer pour l'équipe, enfin il faut jouer pour moi, on a eu Evreux, Evreux on était content aussi parce que c'était voilà c'était mon premier match à domicile et c'est la première victoire aussi à domicile et c'est ça qui était bien et j'étais content et toute l'équipe était contente. Puis on a fait, on a fait deux nains, deux nains aussi, deux nains on a gagné, deux nains c'était un match difficile mais bon on savait qu'ils allaient nous rentrer dedans, tout ça voilà c'était un match difficile mais on a, on a le tempo c'était... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a géré, comme je disais, c'était les détails quoi, quatrième carton, vers deux, une minute avant la fin du match, c'était là où c'était serré et qu'il fallait faire des bons choix et c'est ce qu'on a fait, voilà c'est comme ça on a gagné. Au fur et à mesure en fait c'est là où les équipes elles ont commencé à nous prendre au sérieux. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à gagner des victoires, six victoires d'affilée, sept victoires, la septième on a gagné contre... non là, six victoires d'affilée, la sixième on a gagné contre ça. C'est parti ! 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 Mais à ce moment-là les équipes elles ont commencé à nous prendre au sérieux et maintenant on entend beaucoup de Paris Basket, va-t-il jouer les playoffs, tout comme ça. Et moi j'y croyais depuis le début, quand on était à 1-7, je disais on va faire les playoffs. Les gens ils rigolaient tout ça, mais moi je sais que c'était les entraînements qu'il fallait faire. Et à chaque fois quand je venais à Paris Basket, je regardais au début comment c'était. Et les gars à chaque fois, ils perdaient de peu tout le temps. Et la plupart du temps c'était les fans match où ils creusaient l'écart mais l'équipe elle revenait parce que c'était manque d'intensité en défense et de lucidité aussi. Et voilà on a su gérer ça et maintenant on a 7-8 et j'espère qu'on continuera à gagner quoi. Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe ? Notre équipe on a une chance parce que déjà je pense qu'on a un bon 5 de départ et en plus de ça notre banc on a un bon banc aussi. Donc ce qui se passe aussi la plupart du temps c'est que quand notre 5 de départ peuvent commencer avec un 10-0, nous on peut arriver, on peut mettre l'autre équipe 10-0 aussi. C'est-à-dire on peut monter à 20 points d'écart ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est bien avec nous parce qu'en fait l'intensité elle descend pas. Soit elle augmente, soit elle reste stable. Et c'est ça qui fait la différence aussi en défense ou en attaque en fait. C'est pour ça c'est dur de défendre nos joueurs comme Gauthier qui est shooter. Il y a Chris Joseph qui est un pur shooter aussi. Après on a Nick Kellogg aussi. Voilà à l'extérieur c'est des joueurs qui savent vraiment shooter. Et puis on a à l'intérieur on a qui ? On a Florent. On a Gary je veux dire. On a Gary puis on a Mustapha qui est là. Avec Dustin aussi. Dustin qui est plutôt poste 4 qui pop à chaque fois. Poste 4 extérieur donc il peut faire des feintes, pénétrer. Voilà c'est les big man qu'on a en fait c'est des big man lourds. Avec Victor aussi Samnick qui est là. C'est des big man lourds c'est des big man qui sont chiants. Donc c'est chiant à défendre sur eux. Et les extérieurs aussi c'est chiant à défendre sur eux. Donc en gros parce que si tu mets un 5 de départ qui est chiant et que tu as l'autre banc qui est chiant aussi. Là on s'est dit en fait il y a qui qui peut les arrêter en fait. Et je pense aussi qu'on peut aller en proie à qui c'est. On peut monter en proie à faire les playoffs, monter en proie à qui c'est. Parce que si on monte en proie ce serait vraiment historique quoi. Parce que l'équipe elle s'est faite cet été. Enfin le club s'est faite cet été. Et monter en proie dès la première année ce serait quelque chose de bien. Et moi j'espère que ça va l'être. Moi j'y crois, tout le monde y croit. Et c'est ça qui est bien dans l'équipe parce que tout le monde a confiance en soi. Et qu'on est une équipe en fait. Enfin une équipe, on est une famille en fait. On est une famille, il n'y a pas de, il y a un autre groupe là, un groupe là. Non, on est tous un groupe, tout le monde parle. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui différencie des autres équipes en fait. Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe ? Bah écoute, moi j'ai entendu beaucoup parler de lui l'an dernier quand il était à Paris. J'avais pas trop entendu parler du basketteur. J'ai entendu parler que c'était un garçon avec un fort caractère. Et qu'il avait peut-être des problèmes de comportement ou de gestion. Mais c'était un peu des choses un peu vagues. Et puis en toute honnêteté, la première chose qui m'a surpris, c'est qu'en fait, tout ce que j'avais pu entendre, c'est totalement, c'est avéré qu'ici en fait, il y a, enfin j'arrive pas à comprendre en fait la personne sur laquelle j'entendais des choses. Et cette année, en fait, ça n'a rien à voir en fait. Donc déjà, premièrement, ça me surprend beaucoup. Donc c'est soit il a fait un énorme travail sur lui ou soit les gens, je pense, ont pas du tout cerné la personnalité du garçon. Et donc ça, c'est pour le côté un peu en dehors du terrain. Et puis sur le terrain, c'est un jeune qui a beaucoup de talent, ça tout le monde le sait. Donc qui est très facile, balle en main, qui a un gros shoot. Et puis qui est très fort dans la percussion. Donc c'est vrai que, ouais, c'est assez impressionnant de le voir jouer parce que c'est un joueur et qui fait partie des joueurs spectaculaires qui peuvent sortir un dribble à n'importe quel moment, qui peuvent aller au dunk. Donc d'avoir un jeune joueur français comme ça, je pense que c'est super agréable déjà pour le public, quoi. On the court, first of all, you know, he's a dynamic player. You know, he helps us on both sides of the ball. On defense, he could pick up 94 feet. He gets steals. He puts a lot of pressure on the offense when he's on defense. And he does the same thing on offense. Him being so fast, being so athletic, you know, playing the pick and roll. He gets to the basket. He can make great plays for himself and for his teammates. So that's something that, you know, is necessary as a backup point guard. You know, Sylvan could be a starter on any team in the league. Right now he took a role of coming off the bench, which doesn't really matter because, you know, at the end of the game is when it counts. And he's in the game at the end of the games. Most times he's in the game and he's making big plays for us, big shots, great passes. And that's what we need, you know what I mean? And he came to this team and he changed the dynamic of how we played. We played a little bit faster when he was there. It changed everything, the tempo of our team. Off the court, he's a silly guy, you know what I mean? Always laughing, always, you know, making jokes, dancing. Like, he's a funny guy to have around. And that helps the team atmosphere too. You know, we can't be always serious, you know what I mean? I mean, this is what we do for a living, but at the same time we want to have fun playing basketball. And that's what he does. He makes it fun to be around him, you know what I mean? And he's a good kid, you know what I mean? I've been around a lot of guys and he's definitely a good kid to be around and he works hard. You know, some days he's in here hours before practice getting up shots because, or even once we played a game and I think maybe we got back at 10 p.m. And I guess he didn't think that he shot the ball well or he didn't feel good about the way he played. And he got off the bus and he came in here and he got some shots up until they closed. You know, I think they closed at midnight. And that just shows you the type of personality he has, that he wants to be great, that he doesn't want to settle for being mediocre. So that was great to see. For me personally, I've never seen anyone do that, you know what I mean? And for him to do it, it meant a lot. And that's when I knew that with that attitude that he had, he was going to be a great player and he was going to help us become a better team. Well, on the ground, he brings a lot of good. Because as a manager, he distributes well the ball, he announces the system when you need to. And when you need to play for him, he does it, he does it well. After that, outside of the ground, he's perfectly well integrated into the team. After he tries to make jokes, even if he's not too funny, it's not bad. But yeah, he's well integrated into the team. He sees that he does it well since he's there. And whether it's in the outside or on the ground, he doesn't matter to the team. For the future, for the moment, I don't talk too much about the future of my projects. I focus more on what there is now, on my image as well. And then, I focus on the basketball where I'm well. For the moment, I'm always in the present. And the future, we'll see after. We'll see after. It's too late to think about that for the moment. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. Bye.